Avec nous à présent, Alexandra Dublanche. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes vice-présidente de la région Île-de-France. Vous êtes également adjointe au maire de Sartrouville. C'est dans les Yvelines. Tout d'abord sur ce couvre-feu. Alors on va se projeter à partir de lundi. La région aurait décidé, avec la RATP notamment, d'organiser les heures de pointe un peu plus tôt, c'est-à-dire 16h30 plutôt que 18h-19h. Mais d'un point de vue sanitaire, en fait, qu'est-ce que ça change ? Alors on l'a fait en lien avec les associations d'usagers. Effectivement, il faut s'adapter et éviter absolument le brassage. Donc on va même commencer à décaler l'heure de pointe à partir de 15h30 pour étaler du mieux possible cette heure de pointe qui pose problème et réduire l'offre à partir de 19h. Donc on s'adapte comme on l'a fait depuis le début de cette crise. Mais d'un point de vue sanitaire, il y aura toujours autant de monde qui prendront le métro. Et sur une période aussi restreinte, que ce soit entre 15h30 et 16h30, 17h, ou bien 18h, 19h30, comme c'est le cas actuellement. Non, parce qu'on étale beaucoup plus. Vous parlez de 16h30. On va vraiment commencer à augmenter l'offre à partir de 15h30. Et donc du coup, ça s'étale. Et donc en fonction de la distance entre son travail et son domicile, on pourra partir plus ou moins tôt pour être à 18h chez soi. Donc on étale au maximum. Vous avez écouté le maire de Saint-Brieuc il y a quelques instants. C'est assez étonnant. Les maires, enfin lui en tout cas, se rebellent et disent, je le cite, moi je ne vais pas organiser de reconfinement, de couvre-feu. Donc ce soir à 18h, vous comprenez cette démarche ? Alors moi je comprends juste l'énervement des maires sur lesquels le gouvernement se repose entièrement. On le voit sur les campagnes de vaccination. Les maires sont un peu laissées à l'abandon. Ils doivent tout gérer eux-mêmes, que ce soit les seringues, amener les gens jusqu'au centre de vaccination. Et donc c'est la raison pour laquelle nous, avec la région, avec Valérie Pécresse, on va aider sur le transport des personnes, par exemple de plus de 75 ans vers ces lieux de vaccination. On va renforcer par exemple le transport à la demande dans les zones rurales, en adaptant les trajets, en le rentrant gratuit également. Et donc on se mobilise pour aider les maires qui sont un peu démunies, effectivement, face à l'abandon de l'État. Un mot, enfin j'allais vous poser la question, mais vous venez d'y répondre. Cette campagne de vaccination, vous venez de nous dire, on est abandonné par l'État. Est-ce que vous avez des structures ? Est-ce que vous avez des doses également ? Alors nous, non. On n'a pas été autorisés, mais on agit là où on le peut. Donc comme je disais, sur le transport de ces personnes âgées, ça pose un réel problème. Les personnes à mobilité réduite également. Nous avons demandé par exemple au département d'élargir le service PAM pour les personnes à mobilité réduite de plus de 75 ans et de le rendre gratuit. Et la région Île-de-France Mobilité s'engage à financer cette gratuité. Donc on agit le plus possible là où on le peut. Et là, je vous parle d'un centre de dépistage également à Montesson dans les Yvelines où nous avons une opération sur l'Île-de-France de 300 centres de dépistage tout ce week-end. Donc effectivement, dans cette course contre la montre pour pouvoir dépister massivement et vacciner le plus vite possible. Merci beaucoup.